wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous avez suivi la vidéo précédente vous savez sans doute que nous avons promis faire cette vidéo c'est une vidéo qui nous rappellera beaucoup de choses mais nous qui sommes restés nous qui sommes encore en vie il faut qu'on apprennent dès maintenant à à faire confiance à dieu nous attacher à lui quelque soit la situation nous devons nous réconcilier avec notre sauveur que le sénégal qui soit toujours là si dieu n'est pas avec nous qui sera avec nous si dieu n'est pas avec nous qui sera avec nous à quoi c'est vrai qu'il a l'homme de gagner le monde entier de gagner toutes les maisons de la planète toutes les chaussures les voitures tous et toutes les femmes du monde si elle a fait il perdrait sa vie et qu'il se retrouverait dans le feu si vous pensez que c'est de la blague mais dans la vidéo précédente nous avons découvert que le paradis et l'enfin ça existe cette vidéo va partir à la fin de cette vidéo ici abonnez vous et partagez cette vidéo quand cette star a disparu il y a eu beaucoup de révélations et une des révélations extraordinaire que nous avons envie de découvrir avec vous suivez nous mon dieu vous c'est sûr parce que vous allez voir une femme a eu une vision c'est qu'elle a des révélations à nous donner et elle est là comme vous voyez c'est pas de la blague c'est bien réel d'après son témoignage il nous a dit qu'elle s'est rendu à la maison de cesta et là-bas beaucoup de choses se sont passées au gouton là j'avais un peu peur et en même temps il a dit qu'elle a commencé à m'y parler il m'appelle la sénégalaise et elle dit que cesta a commencé à lui dire des choses et la sénégalaise demande pardon à jésus pourquoi demande pardon à jésus pour moi demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal demande ou pardon à tous ces personnes là qui j'ai fait du mal dit à mes amis de se convertit dit à mes amis de donner la vie à jésus et à mes amis de donner la vie à jésus « Je veux parler à ma maman, je veux parler à ma famille. » Et le Seigneur me disait « Fais tout ce qu'il te dit. » Et là, je suis devenu glacée. Je suis devenu glacée, il s'est incarné. Et quand il s'est incarné, je suis allée chez lui, à la maison. J'étais avec une autre maman qui m'a accompagnée là-bas. Le Seigneur me dit « Va ». Et quand je ne suis pas dit vraiment, c'était barricadé, il y avait la police partout et tout. Mais comme le Seigneur me voyait au pays et est arrivé là-bas, l'accès a été facile. Je suis rentrée chez lui, à la maison. Quand je suis arrivée, ça n'a pas fait cinq minutes, sa mère était là. Sa mère est venue m'étrouver. Et dès qu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Il pleurait vraiment de toute son âme. Il pleurait. Il pleurait, il demandait pardon à Jésus. Il dit « Pardon Seigneur, pardon Jésus. A toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Pardonne-moi, le diable il m'a menti. Le diable il m'a voulu mon âme. Le diable il m'a voulu ma vie. Raphna, Raphna, Maël, mes enfants, mes enfants. Maman demande des messes pour moi. Maman demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus pour moi. C'est à 6h15. Dieu me dit « Mon serviteur, va à Ivosep. Va prier pour Arafat. » Ça, c'est le pasteur qui voulait prier pour cet instant, pour sa résurrection. Quand Dieu m'a parlé comme ça, moi, je suis confiant. Parce que là, il y a ce qu'il va faire. Ils sont venus me chercher le jeudi 22h30. Et je quitte ici avec eux. On arrive à la maison, au domicile d'Arafat Didier. Je rentre dans la maison, sa femme descend, j'ai échangé avec elle. Et elle m'a même dit qu'elle accepte Jésus, tant qu'elle est musulmane. Et puis, à la fin, je lui ai demandé « Madame, est-ce que vous voulez que je ne prie pas pour votre mari ? Est-ce que tu es d'accord ? » Et elle a dit « Elle est d'accord. » Et elle a dit « Elle est d'accord. » On s'en va chez sa mère. On s'en va chez sa mère. Ils ont mis un carouf là-bas. Ils ont mis leur portable surpaleur. Ils ont dit « Écoute, que c'est le moment de Arafat et de Pâle. » Qu'elle ne fait pas. Qu'elle ne fait pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait... Vous avez entendu les voix ? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas m'insulter. Et puis elle m'insulter. Elle m'insulter. Il y a des propos même du genre. Mon fils, depuis qu'il chante, même un million ne m'a pas donné. Mais en un juge, je gagne 50 millions. Mais en un juge, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça. Je suis en train de vous dire quelque chose. Je suis pasteur. Et en un juge, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections sur les bêtises. C'est pareil, comme ça, on ne prend pas tes sacs. Tu peux venir chez moi. Arrêtez de pleurer. Je n'ai pas besoin de pleurer. J'ai besoin de prier. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de prier. Frère et soeur, dans les derniers temps, dans cette période où les humains ne sont plus, ils ne sont plus de ce monde. Ils sont morts tout simplement. Dans cette situation-là, les gens n'ont plus besoin d'argent. Prends autant de millions que tu veux. Ça ne nous intéresse pas. Les gens ont juste besoin de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Les gens ont besoin de prier. La prière va les mettre en contact avec le grand Dieu. Ce n'est pas de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais il faut comprendre que dans la vie, il faut faire la part des choses et des priorités. Cherche à te ranger sur le bon chemin. Et tous les jours de ta vie, comme le roi David, sois juste. Aie confiance à Dieu. Et Dieu va beaucoup te défendre. Regardez-vous-mêmes. Écoutez ça encore. C'est quelle affaire de résurrection? C'est des bêtises pareilles comme ça. Il ne prend pas tes sangs pour venir chez moi. Arrêtez de pleurer. Je n'ai pas besoin de pleurer. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. C'est bon C'est bon C'est bon Je suis dans les ténèbres Je brûle Et c'est là que j'ai compris Quand il m'a dit Demande pardon Ali pour moi C'est là que j'ai compris C'est ce que le Seigneur m'avait dit Concernant Ali Pardon Seigneur Il a vraiment pleuré Il est monté dans sa chambre Il y avait ces chaussures là Il y avait ces chaussures là Il a versé quelques-uns de ces chaussures Il a ouvert son placard Il disait vanité des vanités Il disait vanité des vanités Tout est vanité Pardonne-moi Seigneur J'ai besoin de la lumière Je lui ai donné la lumière Didier pouvait jamais s'imaginer Qu'il avait parti de cette sorte Parce qu'il a été surpris Il a été surpris Il avait vraiment mal Vraiment Ca nous a touchés Sa mère était là Elle a tout entendu Sa femme était là Ses amis Tout le monde était là Je fais cette vidéo Pour la jeunesse Chers parents Chers frères Chers amis Répondons-nous Parce que l'heure est vraiment grave Donnons-nous vie à Jésus 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 c'est une réalité Certains individus Frères et sœurs Ça parait comme Ça dit ça ressemble à une histoire Tu ouvre un film Vous dites Et on se reprend ton film à marcher Ah ton film vraiment Ça fait peur quand même Mais pourquoi tu nous fais peur ce matin là Ah qu'est-ce qu'on a même fait Ce n'est pas une histoire qu'on veut te faire peur, mon frère, ce n'est pas une histoire qu'on veut te faire peur, ma soeur, ce n'est pas une histoire qu'on veut te faire peur, mon petit frère, mon grand frère, mon cousin, ma cousine. Dieu ne fait rien au hasard, si Dieu a permis que tu donnes cette vidéo, ce n'est pas pour rigoler, abonne-toi pour attaquer cette vidéo et commence déjà à réfléchir sur ta vie. C'est parti.